Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui par ce beau soleil dominical J'ai eu envie de bricoler un peu Donc voilà une petite création, j'ai envie même de dire une recréation Car en fait il s'agit de l'électronique que j'avais dans le Awesome TS195 Je ne sais pas si vous vous souvenez Donc c'est un ESC 20A, donc 80A Ce n'est pas un gros électronique, c'est une F3 Mais le châssis était bousillé à force Donc j'ai refait, en fait j'ai réutilisé un ancien châssis Simplement pour pouvoir tester, ah petit coucou à Yannick Pendant que j'y suis forcément Simplement pour tester ces petits moteurs de chez Happy Model Alors ça m'intriguait Vous savez c'est les moteurs qui ne sont pas à visser sur le dessus Les hélices se clipsent tout simplement Donc ce sont les Happy Model SE2306 en 2700 kV Donc ça supporte du 4S sans problème Même si là je vais mettre une 4S pas trop puissante Parce que comme je vous ai dit, je n'ai que 80A Et donc je voulais tester ce nouveau principe Enfin ce nouveau principe, ce n'est pas si nouveau que ça Mais pour moi si, avec ces petites hélices Donc vous n'aurez pas forcément le choix des hélices Moi sur Banggood, il n'y avait que celles-ci en dispo Ce sont les Happy Model qui sont en 5063 Donc un gros pas quand même Mais bon on est en 2700 kV, donc pas de soucis Et vous avez des hélices qui sont vendues comme ça Sans les petits chapeaux en aluminium là Donc vous devrez, pour ceux qui veulent tester ce style de montage Vous devrez prendre un jeu d'hélices avec les petits chapeaux Et ensuite les autres jeux d'hélices sans le petit chapeau Elles ne sont pas plus chères que des hélices de base Et l'avantage de ça, c'est que quand vous cassez une hélice Vous n'avez pas besoin forcément du chapeau Ce n'est pas indispensable, c'est un plus Vous n'avez simplement qu'à appuyer, tourner et tirer Pour déclipser l'hélice Vous voyez, c'est un système de ressort Avec trois petits crans Ici sur l'axe central Donc c'est un axe sur lequel on ne peut pas visser Bien sûr, ces hélices sont fournies également Avec des rondelles Comme vous voyez ici Qui se mettent à l'intérieur là Pour pouvoir les mettre sur des moteurs basiques Donc pas forcément Encore moins besoin de ce petit chapeau en aluminium Vous pourrez les fixer sur des moteurs de base Donc c'est des hélices qui peuvent vous servir Pour ces moteurs spécifiques Ou pour des moteurs basiques Avec un pas de vis généralement Donc voilà, il y a bien sûr des CW et des CCW Et ensuite, à chaque fois que vous n'avez qu'à venir dans l'écran Vous appuyez et vous tournez un petit peu Et elles remontent avec leur ressort Ce qui fait qu'elles sont automatiquement bloquées Donc voilà, changement d'hélice en très peu de temps Sans avoir besoin d'une clé ou de quoi que ce soit Donc voilà, on va tester ces petits moteurs aujourd'hui Juste pour voir un peu ce que ça donne Je vais taper quelques petites images Avec la session 5 Et puis au pire des cas Je ferai peut-être un petit montage en musique Pourquoi pas ? Petite vidéo cool, détente, c'est normal C'est dimanche J'ai aussi amené le Dark Mamba Au cas où je casserai celui-là Car je mettrai également la session 5 sur le Dark Mamba Pour choper les images Les deux, oui, sont équipés du petit buzzer permanent Vous savez, le buzzer autonome de chez E-Flight Celui-ci est sur le dessus Et l'autre, il est ici, sur le côté Celui-là, ce n'est pas un E-Flight C'est un qui vient de chez Banggood Je vous mettrai des liens dans la description Pour ceux qui veulent voir Mais voilà, aujourd'hui, c'est juste un petit test Pour le plaisir Pour voir ce que donnent ces petits moteurs Avec ces hélices Je vais commencer en 3S Un petit vol à vue Simplement pour avoir un rapport On se fera un petit test en 4S aussi En vol à vue pour avoir le rapport puissance Et après, route pour le FPV Et pour choper des images Allez, je retire la session 5 pour le test à vue Et c'est parti, let's go Ah oui, je ne vous ai pas dit dessus J'ai le petit VTX AKK Qui enregistre Donc avec une carte mémoire ici Donc j'ai mis une petite 16Go Je ferai peut-être un petit DVR en même temps Oui, je n'ai pas d'OSD dessus Donc on n'aura que l'OSD de la caméra Mais bon, on s'en fout Là, c'est pour le test à vue Let's go Petite torsadinette Branchouillage Ça buipe Ça veut dire que c'est bon Allez J'ai mis mon petit support là Parce que comme ma batterie 3S Est pas très épaisse Ça me fait un peu plus De hauteur pour choper avec la sangle Tac, allez, on est pas mal Oh bah lui, il est prêt Allez, c'est parti Bon vol les amis Donc là, j'ai pas de pré-armement Alors, mode stabilisé Il est bien là C'est ça Armement direct Vitesse 3 Let's go Les hélices ne font pas trop de bruit Les hélices ne font pas trop de bruit Il a l'air de pas trop mal planer Il a l'air de bien planer Ouais, en effet Donc je vais mettre en mode horizon Ici Eh, plutôt sympa Ah, il faut que je déplie mon antenne tout de suite Oui, vous le savez À chaque fois, j'oublie Vaut mieux que ce soit maintenant Ah, ça buzz Allez, on va se mettre la 4S Je vais pas trop pousser la batterie Le petit buzzer marche bien C'est un de ceux qui gueule le plus fort Allez, on va se poser Bip bip Bon, bah écoutez Ça m'a l'air plutôt pas mal Les moteurs sont assez fluides Donc je mets une 4S Et on y retourne Donc voilà 4S en 1000mah 70C 65C peut-être bien celle-là même Bref Turnigui Tac On va voir la différence en 4S Je trouve un endroit où c'est pas trop épais Mais l'épaisseur c'est bien En cas de galère Let's go Pas très bruyante Ces petites hélices là Allez, test de punch tout de suite en 4S Dans 3 2 1 C'est mieux tout de suite Ah, elles ont l'air de vraiment bien bien planer Ah, elles sont propres Ouais, sympa Franchement, j'aime bien Après, c'est un petit montage, je vous l'ai dit L'électronique, c'est pas un truc hyper violent Donc plutôt sympa Moi, je suis assez content Donc ça vaudrait presque le coup de monter ça Avec une F405 Bon, on va aller se faire une petite balade Plip Allez Retour au bercail Bip bip Donc vous savez Les petits buzzers anti-perte C'est au cas où Tac Déconnexion Et là, vous allez avoir un petit bip Je le rappelle pour ceux qui connaissent pas Voyez, toutes les 5 secondes, 6 secondes à peu près On a un petit bip léger Et au bout d'environ 20-30 secondes On va avoir un bip qui gueule bien Et pour l'arrêter, vous savez Soit on rebranche la batterie pendant 2-3 secondes Et on débranche Ça le remet à zéro Soit Si vous avez le petit bouton accessible Comme moi Ici, vous maintenez pendant 3-4 secondes le bouton Et vous stoppez le buzzer bien sûr On va le laisser gueuler un petit coup Le temps que je dé... Allez, voilà C'est parti Voyez Et après ça accélère bien sûr Donc c'est un bon petit gueulat Alors Un petit coup sur le bouton 3 secondes Et il est désarmé Allez, c'est parti Je m'équipe pour le FPV Les images de la Mars Pro Sont magnifiques Je vous mets un petit bout de DVR Ça bip Ça bip Bon, décollage aura du sol C'est pas une bonne idée Quand il y a de l'herbe J'ai tendu la pelouse Je crois qu'on va partir un peu vers le haut Au départ On va faire ça Sous-titres par Jérémy Diaz 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 vu quelques petites images de la caméra FX-T de la Mars, franchement vous allez voir, vous avez vu je pense c'est vraiment super joli, sinon hyper satisfait de ces petits moteurs, ça consomme pas énormément, ça a suffisamment de reprises pour faire du freestyle, après je dis pas que c'est des moteurs faits pour la race, ça c'est sûr maintenant la race vous savez c'est pas forcément mon truc, mais on ressortira les petits drapeaux, les petites gates cet été il n'y a pas de soucis donc voilà, super content de ces petits happy models, voilà le principe est sympa, j'ai même pas eu besoin de changer une hélice, donc j'ai pas déclipsé tout ça voilà, j'ai pas cassé d'hélice j'ai pas abîmé l'engin sur 3 batteries de FPV plus 2 en vol à vue, donc bah écoutez je suis assez content, je suis assez fier de moi mis à part que j'ai un peu tondu la pelouse voilà, donc bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis bah moi il me reste plus qu'à vous dire, surtout portez vous bien, ça c'est important je le dis au début et à la fin de mes vidéos mais ça a une importance si je vous le dis c'est que je le pense, allez à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao waouh c'était bien hein, hou hou ha 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 haha ha 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 Sous-titrage ST' 501